C'est un fruit très répandu dans le bassin méditerranéen, la grenade. En France, certains producteurs tentent de la remettre au goût du jour. Ses vertus seraient importantes et les grands chefs cuisiniers n'hésitent plus à l'utiliser à toutes les sauces. Grenade, un fruit gorgé de soleil, c'est un reportage de Nabila Tabouri. Sur nos étals, la pomme et les agrumes lui avaient volé la vedette. Mais depuis deux ans, elle a retrouvé des couleurs. Une véritable explosion. La grenade se décline en jus, en compléments alimentaires, en soins pour le corps et même en parfum. Pour comprendre ce boum, direction la Provence, près d'Avignon, la plus grande plantation de grenades de France. Celle de Jean-Claude Perretto. Lui, c'est un pionnier. Il y a huit ans, il a réimplanté la grenade en France. Le fruit, très répandu dans le bassin méditerranéen, avait disparu de nos campagnes à la fin du 19e siècle. Il a été oublié parce que c'est un fruit qui n'est pas pratique à consommer. Parce qu'il faut l'éplucher, donc il y a une écorce assez dure, il y a des graines. Il a été chassé aussi par la vigne qui était d'un meilleur rapport chez les agriculteurs. Taillés en hiver, voici à quoi ressemblent les grenadiers à la pleine saison, entre juillet et octobre. Comme Jean-Claude Perretto, de plus en plus d'agriculteurs misent sur la grenade, notamment biologiques, car sa culture demande peu d'entretien. Et à la clé, un marché juteux. 10 000 tonnes consommées chaque année, trois fois plus qu'il y a dix ans. Les grenades sont importées essentiellement d'Espagne ou comme celle-ci de Turquie. Pour la vendre, on mise aussi sur l'argument santé et des vertus, le fruit n'en manquerait pas. C'est un fruit riche en vitamine C, qui aurait des propriétés intéressantes contre le cholestérol et bon pour la prostate. Personne ne lui résiste, pas même les grands chefs. On la prend comme ça et on tape dessus pour faire tomber tous les grains. Jean-Claude Aubertin la préfère bien mûre. Il la cuisine à toutes les sauces. Le goût légèrement acidulé de la grenade fait ressortir les saveurs. Ici, un carpaccio de Saint-Jacques et sa rosace de foie gras. C'est un genre de caviar, c'est magnifique ça. La grenade va très bien avec les viandes blanches. Donc avec le veau, ça va très bien. Et surtout avec les crustacés, c'est un mariage parfait. Que ce soit pour l'entrée, le plat ou le dessert, la grenade donne aux assiettes une allure élégante.